Et salut à tous les amis, ici Gretosensei et on prend un petit peu l'accent japonais aujourd'hui pour parler un petit peu de Blue Reflection Blue Reflection qui vient tout juste d'arriver dans sa version PC chez nous en Europe et qui va arriver d'ici quelques jours sur PS4 Donc aujourd'hui on est le 26 septembre 2017 donc c'est déjà disponible sur PC et ça arrive le 29 sur PS4 Donc l'embargo est levé, ça fait quelques jours que j'ai déjà le jeu sur PS4 Je n'avais pas le droit de vous en parler jusqu'à maintenant donc c'est parti Donc Blue Reflection c'est du JRPG au tour par tour dans un univers centré sur des magical girls Mais dans un univers contemporain, dans un lycée pour filles donc pas de protagoniste mâle Il y a pas mal de fanservice, ça pourrait en rebuter certains Donc il y a un petit côté aussi animé parce que c'est vrai que toutes les scènes, on va dire d'un côté t'as les combats Et de l'autre côté t'as toutes les scènes en fait qui sont doublées mais pas comme dans une grande partie des JRPG qui n'ont pas forcément un gros budget Justement là t'as du visual novel, bah là non toutes les scènes sont doublées avec le moteur 3D Avec des doublages quasiment tous les voix sont doublées en japonais Faut savoir que le jeu d'ailleurs est disponible en... attendez, que je dise pas de conneries Non, il est disponible en anglais et en japonais pour les textes et en japonais pour les... Ouais j'allais dire français mais non J'ai tellement l'habitude de... enfin en ce moment je fais tellement de jeux en anglais que j'ai l'impression de tout faire en français Mais c'est pas le cas Donc voilà, donc Blue Reflection c'est pas une petite vidéo test, c'est vraiment une petite vidéo Première petite vidéo tranquille ou normale ou avant le test Je voulais sortir le test justement pour la levée de l'embargo Parce qu'il y a un embargo qui était fixé pour le 26, donc date de sortie du jeu sur Steam en Europe Mais bon avec tous les jeux que j'ai à faire en ce moment J'ai pas eu le temps de bien avancer sur le jeu J'en suis quoi, je dois être à un tiers de l'aventure à peu près Après quelques heures de jeu Donc j'aurai probablement fini le jeu d'ici le test Donc d'ici là, peut-être que le test sera sorti quand le jeu sera sorti sur PS4 Peut-être pas, je sais pas encore Ça dépend à quelle vitesse je vais avancer sur tous mes autres jeux en fait Mais voilà, en tout cas Blue Reflection pour le moment c'est une petite surprise En fait je m'attendais à une énorme, pas une énorme bouse, quand même pas Mais je m'attendais à un jeu moyen On a un jeu moyen, je pense, dans l'idée, enfin c'est moyen Mais moyen bien, c'est pas nul On sent qu'il y a du travail, on sent que les développeurs avaient une idée à la tête Même si c'est vrai que dans l'exécution, il y a des choses qui ne vont pas trop Donc pour revenir un petit peu sur le système de combat Donc on est dans un RPG au tour par tour Qui à la fois me fait penser un peu à Persona Et en même temps, qui me fait penser à des RPG books Enfin plus vieux, au moins sur la génération PS3 360 Où justement t'avais des barres de temps D'ailleurs sur des jeux RPG peut-être avant aussi Là j'ai un trou de mémoire Alors ça revient pas trop, j'ai pas de titre qui me vient à l'esprit Mais voilà, t'as une barre de temps Dans laquelle tu peux gérer les actions de tes persos C'est un peu confus mais j'imagine qu'avec la petite vidéo vous allez comprendre assez simplement Donc voilà, on est en Blu Reflection Comme je vous le disais c'est assez moyen J'ai pas envie de trop en dire en fait sur cette petite vidéo J'aimerais vous faire la surprise de bien découvrir le test En tout cas je vous propose cette petite vidéo pour vous donner ou pas envie de découvrir le jeu C'est vrai que là je ne vous ai spoilé grand chose Mais voilà, donc aussi quelque chose que j'ai pas dit Si le jeu est sorti chez nous sur PS4 et PC Au Japon il est disponible sur PS4, sur PC du coup Et sur PS Vita Le jeu n'est donc pas sorti sur PS Vita chez nous Et je le trouve un petit peu cher quand même Parce que c'est un jeu plein tarif Donc c'est 60€ Et honnêtement je le trouve un petit peu cher Il faut savoir aussi que c'est Guts qui est derrière Guts que l'on connait pour la série, le studio japonais Guts Le studio que l'on connait pour toute la série des Ateliers Donc voilà pour soutenir un petit peu la chose Si vous aimez Atelier vous allez probablement aimer Blue Reflection D'ailleurs je vous conseille si vous êtes fan de Magical Girl et de fanservice Blue Reflection à mon avis ça va bien vous Vous risquez de bien accrocher à Blue Reflection Moi c'est un type de jeu Quand il y a trop de fanservice Et surtout avec un truc qui parle de Magical Girl Dans un univers de lycéenne C'est le truc qui commence un peu à me rebuter un petit peu Je ne suis plus trop Voilà c'est plus trop les univers que j'apprécie vraiment Mais je dois avouer que pour le moment J'ai plutôt accroché Enfin j'ai accroché tout simplement Blue Reflection J'ai réussi à bien rentrer dans l'histoire Bien dans le jeu Le système de combat qui est assez Enfin qui est plaisant Ma foi Jeux peut-être un peu facile Pour le moment j'ai pas eu de difficulté Malgré la C'est vrai qu'il y a 3 modes de difficulté Donc il y a Easy, Normal et Hard Je suis en normal Peut-être passer en Hard Parce que pour le moment j'ai pas tellement de Enfin j'ai aucune difficulté à avancer dans les combats Voilà donc il y a une petite aussi dimension school life Donc on gère un petit peu la vie de nos magical girls Voilà donc pour Blue Reflection Pas grand chose d'autre à dire pour le moment Il va falloir attendre le petit test Donc voilà jeu moyen pour le moment A voir comment ça va se terminer Mais ça pourrait très bien être un jeu Que je pourrais conseiller en tout cas une certaine niche Comme je le disais Ceux qui aiment le fan service Le côté mot Et les magical girls Voilà Donc j'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette petite vidéo Et on se retrouve très prochainement Pour le test de Blue Reflection Sur GrettoGeek.com Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501